La puissance d'une matrice. Alors, un peu de vocabulaire avant de commencer. Quand on a une matrice carrée, on appelle première chose la diagonale du matrice, cette diagonale qui est là, où chaque coefficient est de même, première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Donc, on appelle une diagonale d'une matrice, bien sûr, quand on est sur des matrices carrées. Voilà, uniquement cette diagonale, elle nous intéresse. On peut aussi avoir des matrices diagonales. La matrice diagonale, c'est une matrice où, sur la diagonale, il y a des réels, et tous les autres coefficients sont nulles, égales à zéro. Voilà, donc cette matrice, on la rencontre dans plusieurs exemples. Alors, on peut calculer la puissance de cette matrice, c'est-à-dire, on va prendre par exemple, là, je vous ai mis la matrice 3. Alors, pourquoi un 3 ? Parce qu'elle est de deux dimensions, 3. 3 lignes, 3 colonnes, c'est une matrice carrée. Je la mets au carré. Pour mettre au carré une matrice diagonale, vous mettez au carré chaque coefficient. 3 au carré, ça fait 9. Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Si j'avais, là, cette matrice à mettre au cube, c'est-à-dire, la matrice multipliée par elle-même, multipliée par même, d fois d fois d, et bien, suffit de mettre chaque coefficient au cube. 3 puissance 3, ça fait 27. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Et 2 puissance 3 qui fait 8, qui est égal à 8. Voilà. Donc, mettre une matrice diagonale au carré, au cube, puissance 4, puissance 5, on peut prendre sa machine pour s'aider, mais c'est quand même des calculs qui sont assez faciles. Pour une matrice autre que diagonale, mais attention, une matrice carrée obligatoirement, on peut calculer la puissance d'une matrice. Alors, A au carré, si A est une matrice carrée, A au carré, c'est A fois. Vous prenez votre machine, ou vous, à la main, vous calculez la matrice, multipliez par elle-même, on faisait attention, la colonne qui multiplie la ligne, etc. Si on doit faire A au cube, il suffit de multiplier le A carré, le résultat qu'on a obtenu ici, multipliez par, encore une fois, la matrice A. Voilà. Donc, on peut vous demander, sur une 2 2 ou une 2 3, des matrices carrées de dimension 2 ou de dimension 3, de calculer son carré ou son cube, au-dessus de puissance 3, ce n'est peut-être pas la peine d'aller plus loin à la main, c'est fastidieux, c'est long, il y a des sources d'erreurs partout dans les calculs. Il faut absolument, donc, prendre votre machine dans le mode matrice et de multiplier avec la bonne touche puissance, A puissance 4, A puissance 5, A puissance 6, etc. On utilise souvent ces choses-là où on mélange les matrices avec les suites et on va souvent vous demander, par exemple, A puissance n. A puissance n, ici, pour celle-là, pour la diagonale, c'est facile, 3 puissance n, moins 1 puissance n, 2 puissance n. Attention, moins 1 puissance n, quand on écrit, il y a une différence entre moins 1 puissance n, je mets des parenthèses, où je n'en mets pas. Ici, la puissance, elle n'est que sur le 1, ici, elle est sur le moins 1 en entier. Donc, faites attention à vos parenthèses si on vous demande la puissance énième d'une matrice diagonale. Voilà, donc, ce n'est pas très, très compliqué et vous avez toujours la machine pour vérifier vos calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada